Salut on est en direct de la Paragams Week, alors là on est sur le stand Asus, il y a une grosse ambiance, j'espère que vous m'entendez bien, je parle dans le nouveau casque de chez Asus qui sort très bientôt, c'est le ROG Strix Co 2.4, c'est un casque qui n'est pas destiné au PC Gamer, mais qui est plutôt destiné à tout ce qui est mobile, au ROG Phone, forcément, le ROG Phone, je vous rappelle, il y a le 2 qui est sorti, mais vous avez le premier que je vous ai présenté sur la chaîne, alors le principe du casque en fait est super simple, c'est un casque sans fil, qui va fonctionner avec un récepteur de type USB type C, donc là c'est le récepteur USB type C qui est connecté sur le P3 de Tidria en l'occurrence, et ce qui se passe en fait c'est que vous pouvez le brancher sur votre PC grâce à l'adaptateur type C vers USB type A classique, c'est un casque sans fil avec une excellente autonomie, un toucher premium, arceau en métal, un toucher hyper doux, tout ça en similifiant avec absorption du bruit, là par exemple dans le milieu de la Paragams Week, je n'entends aucun son extérieur, là où ça va être très fort c'est le micro, le micro est un micro allulation de bruit, c'est à dire que si vous branchez chez vous sur Audacity, tant que vous ne parlez pas, vous aurez un tracé plein, il n'y aura aucun autre son que celui du micro que vous entendrez, là j'espère que ça fonctionne bien, que le son passe bien par le micro, ça vous permet en fait de m'entendre sans je pense qu'entendre vraiment ce qui se passe au tour. Et ça c'est exceptionnel, c'est à dire que le casque est fourni dans une pochette très rigide, la pochette en fait est conçue comme le casque transporté pour être mis dans un sac à dos sans abîmer le produit, et avec vous aurez la possibilité si vous avez plus de batterie de le brancher en jack grâce au double jack ou de le recharger grâce au câble USB-C vers USB type off génération 3 qui est fourni de le recharger. Au niveau de la batterie forcément là j'ai pas l'autonomie classique mais on va aller au delà des 10 heures ça c'est sûr et certain, il n'y a pas de RGB dessus, il n'y a rien qui consomme de la batterie. Il est extrêmement confortable, ça on pourrait dire, il est extrêmement léger, et ce qui est surtout impressionnant c'est le micro, tout ça symboliser le bruit qu'il y a à la part de GameSource, qu'il y a déjà vu, c'est juste un truc de malade. Et là, ce micro là je l'ai testé hier avec mon retour de voie dans le casque, je n'entendais rien d'autre que ma voie dans le casque, alors que hier à la soirée presse c'était plus calme, mais il y avait quand même énormément d'animation. Donc on est vraiment sur un produit premium, extrêmement premium même, de haute qualité, qui va sortir, si je pense, fin d'année ou début d'année prochaine, destiné au PC portable, au téléphone portable, en USB type, c'est toutes les solutions mobiles en gros, c'est juste qui fait ça, et franchement je vous le conseille. Petit complément, voix off après la part GameSource, donc le micro en fait est géré par une IA qui analyse votre voix et qui permet de la dissocier des sons ambiants, c'est pour ça que c'est aussi performant. Le casque étant en type C, il ne consomme pas le Bluetooth de votre téléphone, donc votre téléphone garde plus de batterie, plus d'autonomie, et il est également compatible avec la Switch et la Switch Lite. Voilà, si vous avez été à la part GameSource, j'espère que vous vous êtes amusé, on se retrouve dans plein de prochains tests, ciao ! Sous-titrage ST' 501